Tout peut être utile en termes d'informations et d'enseignements. Au premier degré, on est sur un personnage qui envoie le pâté et on est dans un contexte de survie particulier où il se donne 72 heures pour aller d'un point A à un point B. Et la survie dans ce contexte, dans cette situation où par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui se perd en forêt, un chasseur ou un pêcheur ou un randonneur qui se perd en forêt. La première chose, je crois, qui me paraît essentielle, c'est bien évidemment de réduire le risque d'empirer notre situation. Si on regarde Bérise au premier degré, on va bien évidemment s'apercevoir que, et pour des raisons d'audimat, on va s'apercevoir que son show télévisé et son expression de ses méthodes et de ses techniques de survie sont hyper dangereuses. Ils sont un contresens total à cette situation et ce contexte d'urgence et de survie. Dans une situation de survie comme celle-là, on va essayer de minimiser le risque de se faire mal par exemple. Tout ce qui est rappel dans les cascades, sauter dans les arbres et ainsi de suite. On va éliminer tout ça puisqu'on ne veut pas empirer notre situation en se cassant une jambe par exemple. Et aussi, on va essayer de réduire le risque d'empirer notre situation en essayant de faire attention un petit peu à notre alimentation. Par exemple, manger des choses qui peuvent nous donner la chiasse ou des vomissements. On va ici empirer notre situation et donc, au premier degré, ce show télévisé démontre que, en fait, c'est un contresens ici. Au deuxième degré, ce qu'il faut savoir, c'est que le passé de Bear Grylls joue un rôle très important ici. Bear Grylls est un soldat. Donc, en fait, cette émission télévisée, on a ici deux univers qui se confrontent. L'univers de la personne lambda qui va partir en rondonnée en forêt et qui va se perdre. Comment va-t-elle faire pour rejoindre la civilisation ? Mais on a aussi cet univers militarisé, rejoindre un point A d'un point B le plus rapidement possible. Peut-être que là, on parle d'une situation d'exfiltration. Et donc, effectivement, dans ce contexte militarisé et donc, dans cette histoire militarisée qui est le passé de Bear Grylls. Bear Grylls est à l'origine un militaire. Là, cet acharnement de rejoindre point A, point B le plus rapidement possible et le plus efficacement possible prend tout son sens. Mais donc, il faut bien comprendre ces deux univers. Pour nous, en tant que personnes lambda qui partons dans les bois avec nos familles, par exemple, il peut y avoir des émissions qui peuvent être intéressantes pour nous, des méthodes qui peuvent être intéressantes pour nous, des techniques qui peuvent être intéressantes pour nous. Mais le fond philosophique et l'expression physique de ces méthodes de survie sont un contresens total. On veut, au contraire, s'asseoir, respirer, réfléchir, se poser et pas se jeter, tête baissée et augmenter et accroître le risque de blessure et donc d'empirer notre condition dans une situation de survie. Très difficile de répondre à cette question de meilleur. Objectivement, ça va dépendre de plusieurs paramètres. On connaît tous, par exemple, la sipliante, Baco, Laplander. La sipliante, pour moi, est un outil fantastique qui vient vraiment s'utiliser en conjonction avec un outil coupant. C'est vraiment un outil fantastique, tout simplement, parce qu'on va réduire ici le risque de blessure. Par exemple, si on utilisait une hache ou une machette ou tous ces outils coupants, avec la sipliante, on va réduire le risque de blessure. Très important en milieu naturel. Mais donc, on connaît tous la Baco, la Plander. J'en parle depuis des années. C'est vraiment une scie que j'apprécie énormément. Rapport qualité-prix, imbattable sur le marché, super sipliante. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure. La meilleure, ça va être la Silky Pocket Boy. Donc, Silky Pocket Boy, c'est une scie japonaise. Donc, fabriquée au Japon. On est sur un acier japonais. Fabrication et construction, tout en métal ici. Vraiment une scie fantastique. Elle vient dans des étuis en plastique comme celui-là. Là, c'est la Pocket Boy Mini. Là, c'est la Pocket Boy un petit peu plus grande. Et après, ils ont d'autres tailles de scie. Des scies parfois impressionnantes qui font un mètre de long. Mais donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure scie pliante sur le marché aujourd'hui. Je vais faire une vidéo prochainement sur la scie pliante Silky Pocket Boy. Et on va un petit peu la comparer avec la Bacola Plunder. Mais donc, meilleur scie sur le marché aujourd'hui, Silky Pocket Boy. Le crédit immobilier est probablement le seul crédit, la seule dette qui est pour la majeure partie d'entre nous incontournable. C'est-à-dire que si nous voulons acheter une terre ou acheter une maison, à moins d'avoir 200 000, 300 000, 500 000 boules en banque, on ne va pas pouvoir acheter cash notre maison ou notre terrain. Et donc, le crédit prend tout son sens ici. C'est vraiment une de ces situations ici, la maison, où le crédit va probablement être, et la dette va probablement être incontournable pour nous, malheureusement. Bien évidemment, il faut le faire le plus intelligemment possible. Ce n'est pas parce que nous sommes ici dans un univers incontournable qu'il faut le faire bêtement. Il faut le faire le plus intelligemment possible et donc vraiment se renseigner sur cette histoire de crédit, comment acheter une maison le plus intelligemment possible. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est les taux d'intérêt variables ou fixes, toutes ces choses-là, vraiment très important pour nous de conscientiser tout cet univers financier. Bien évidemment, la durée du crédit joue un rôle vraiment très important ici. Le plus possible, réduire la durée de notre crédit. Aux États-Unis, on marche sur soit 15 ans, soit 30 ans. Si je devais acheter une maison, demain, j'essaierais de l'acheter sur un crédit à 15 ans, sur un taux fixe. Donc, toutes ces choses-là sont à rechercher et vraiment conscientiser. Mais je crois que c'est juste probablement la seule dette pour moi, en tout cas, qui me semble incontournable pour la plupart d'entre nous. Si vous lisez le blog, vous aurez compris que je ne passe pas mon temps à prévoir l'imprévu. C'est ridicule. Ça fait 4 ans que je le répète. Je ne suis pas un survivaliste typique. Je ne suis pas un prepper typique. Je n'attends pas l'imprévu et je ne me prépare pas à l'imprévu. Je travaille mon indépendance, je travaille mon autonomie et je travaille ma résilience. Je travaille sur tous ces terrains qui peuvent améliorer ma vie au quotidien. Je ne suis pas codépendant d'un désastre pour que ma démarche autonomiste et résiliente ait un sens quelconque. Mais donc, je ne comprends pas pourquoi je prends encore cette question. C'est assez frustrant, en fait, de devoir répondre à ce genre de questions qui devient assez pénible. Donc, tout ça pour dire que je ne me prépare à rien et je me prépare à tout en même temps. C'est une démarche qui, pour moi, s'inscrit vraiment dans une intention d'indépendance, dans une intention d'autonomie. Et donc, il n'y a pas ici de codépendance avec le désastre, avec l'urgence ou avec la catastrophe. Le sac à dos préféré du moment, ce sera Osprey. Je vais juste donner la marque. Pas nécessairement un sac à dos précis, pas nécessairement une organisation précise. J'aime beaucoup le Stratos. Il y a vraiment énormément de compagnies qui font aujourd'hui d'excellents sacs à dos. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies qui vont s'éloigner. Je regarde là-bas parce que j'ai tous mes sacs à dos là-bas. Mais qui vont de plus en plus s'éloigner de cet univers ultra-militarisé que nous avons eu ces 10 dernières années. 10-15 dernières années avec toutes ces matières comme le cordura, des trucs hyper lourds, des sacs à dos qui pèsent déjà 2 kilos alors qu'ils sont vides. Des trucs vraiment hyper spécialisés pour l'univers militarisé. Tout ce qui est, par exemple, Maxpédition, toutes ces choses-là. Qui sont des matériaux fantastiques, des sacs à dos fantastiques si on part à la guerre en Afghanistan. Pour nous, à la maison, si on parle ici sac d'évacuation, sac de rando, sac de chasse, toutes ces choses-là. On veut rester vraiment sur du truc hyper léger. Mais donc, énormément de compagnies aujourd'hui qui s'intéressent un petit peu plus à cette dynamique ultra-légère. Qui n'est pas de l'ultra-léger parce que les sacs ultra-légers ne sont pas durables malheureusement. Pas encore. Mais donc, une multitude de compagnies qui font des sacs vraiment très intéressants. The Hooters. Il y en a plein, je ne vais pas tous les nommer. Northface et ainsi de suite. Mais j'apprécie énormément Osprey. Tout simplement parce que c'est vraiment des sacs à dos hyper bien pensés. Ultra-léger, ultra-durable, ultra-sophistiqué. Ce que j'apprécie beaucoup avec l'équipe Osprey, c'est que ce n'est que des mecs. Les mecs qui dessinent les sacs à dos, les mecs qui testent les sacs à dos, les mecs qui construisent les sacs à dos. Ce sont tous des randonneurs, des trekkers. Ils savent tous comment porter un sac à dos. Ils savent tous vraiment intimement cet univers de la marche et du port. Et donc, ils arrivent à sortir du matériel vraiment très impressionnant aujourd'hui. Et donc, pour moi, le sac à dos du jour, ce sera Osprey. Walking Dead Walking Dead, probablement la meilleure série télévisée aujourd'hui. Je ne regarde que celle-là. Je regarde une heure de télévision par semaine et ce sera Walking Dead. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que c'est une série fantastique déjà. Esthétiquement parlant, j'adore cette série. Mais aussi, je regarde cette série pas pour le côté hémoglobine, zombie, je te coupe la tête, machin et tout. Mais vraiment pour le côté social et psychologique de cet environnement ultra dégradé. Pour ne pas dire plus, c'est vraiment un univers psychologique fascinant et très intéressant. Et hyper couillu pour une série télévisée de partir sur des concepts comme, par exemple, la dernière saison. Là, ils ont quand même flingué deux petites filles. Bref, ils en voient le pâté. Donc, au moins, ça a l'avantage. À mon avis, en fait, tristement, malheureusement, je pense que ça se rapproche le plus de la réalité si on parle d'un contexte réel d'effondrement de la normalité. Je pense que l'univers psychologique de l'humain ressemblera plus à Walking Dead que la petite maison dans l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada